Bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on repart sur Marseille Martigues avec l'XGC ou l'AGC diesel l'automotrice de grande capacité diesel qui existe aussi en version intégralement électrique et en version bimode et on est donc sur la ligne Marseille Martigues où j'ai déjà fait quelques vidéos notamment une vidéo de fret entre Martigues et l'Estac et une vidéo de la vidéo de présentation des corail VTU grande ligne entre Marseille-Saint-Charles et l'Estac et aujourd'hui on va parcourir la ligne dans son intégralité de Martigues à Marseille-Saint-Charles on se trouve un petit peu avant la gare de Martigues environ un bon kilomètre avant et on va dans un premier temps se mettre à quai à Martigues puis ensuite on parcourira la ligne et on s'arrêtera aux gares de Niolon l'Estac et enfin Marseille-Saint-Charles on va pas pouvoir s'arrêter à toutes les gares sinon la vidéo devait être trop longue alors la ligne c'est celle bien sûr de Zawal elle est disponible sur RyeSimFR les liens sont dans la description et le le train évidemment l'XGC diesel est disponible aussi sur RyeSimFR le lien est aussi dans la description alors je crois que c'est déjà une précision je suis avec la version 2.2 de l'XGC donc il y a eu des petites corrections qui ont été apportées notamment au niveau des sons si je dis pas de bêtises c'est une conversion issue de Trends qui est à l'origine du moins pour le la partie 3d pour le modèle 3d il me semble que c'est une conversion de Trends je vais vous montrer un petit peu l'aspect extérieur tout simplement les textures donc je vais peut-être passer en caméra libre on va commencer par la face avant donc bon on voit le constructeur bon les numéros tout est bien à sa place on peut peut-être relever un peu la caméra voilà et puis après on a donc le logo SNCF on a je vais essayer de me rapprocher le dépôt titulaire on a plein de petits détails comme ça c'est plutôt plutôt sympa donc la livrée c'est la livrée neutre on va dire on va dire ça comme ça la livrée TER classique mais sachant que certaines régions ont délivré un peu plus particulière alors on est sur trois caisses c'est à dire une deux motrices qui encadrent une remorque alors évidemment je voulais le remontrer voilà donc vous voyez les deux motrices qui encadrent une remorque il ya des dispositions avec quatre caisses et je crois que c'est le cas sur les AGC bimod à savoir deux motrices qui encadrent deux remorques bon ça c'est pour la petite particularité un petit passage en vue passager la vue passager qui est pas trop mal je trouve par contre que les les vitres bas sont par endroits vraiment opaque presque je sais pas trop à quoi c'est dû puis après on a vraiment l'impression que les alors je sais pas comment c'est exactement dans le sur le vrai modèle mais on a l'impression que les parois sont vraiment très très fines je pense pas c'est la vue passager c'est pas toujours le cas sur des modèles gratuits sur des freeware donc c'est toujours assez sympathique de l'avoir on va passer en vue cabine je vais commencer à mettre en service on lance le diesel on arme le disjoncteur on referme le disjoncteur les phares donc j'expliquerai peut-être un peu le la disposition du pupitre un peu plus tard je voudrais gagner un peu de temps pour me mettre en marche on va tester notre kvb on va peut-être désactiver la vacma parce que j'ai des petits soucis avec et que là pendant la vidéo ça va m'embêter notre kvb fonctionne et le frein d'urgence il fonctionne aussi et nous partons en direction de la gare de martigues je vais essayer de régler la vitesse imposée sur 30 km heure à peu près même si pour le moment on est encore sur une zone 60 mais pendant très très peu de temps bon ça a l'air de fonctionner donc pendant qu'on rejoint la gare de martigues la ligne elle a été mise en service si je ne dis pas de bêtises entre 1879 et 1910 je crois ou 1915 quelque chose comme ça j'ai plus le... non 1905 il me semble je crois que c'est ça entre 1879 et 1905 alors nous dans le simulateur on a que la partie entre Marseille et Martigues mais la ligne s'étend jusqu'à Miramas en réalité et c'est un itinéraire secondaire à l'itinéraire classique Paris-Marseille donc la ligne dite ligne impériale ou ligne PLM pour la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée et tout simplement entre Miramas et l'Estac on a cet itinéraire bis donc de 60 km de long 61 km de long entre Miramas et l'Estac mais nous on n'en a qu'une petite moitié on a une trentaine de kilomètres entre Martigues et l'Estac et puis ensuite de l'Estac à Marseille c'est la map de DTG Marseille-Avignon tout simplement et nous traversons les Temps de Berre et d'ailleurs au petit passage je vais parler de la map de Marseille-Avignon c'est la map de base pour cette ligne et d'ailleurs la LGV est toujours disponible on pourrait très bien utiliser un TGV entre Marseille et Avignon sur cette map là ça ne poserait pas de problème majeur et on va croiser un autre AGC donc sur l'entre droite on va peut-être pas aller voir mais normalement on a le port de la Vérin avec ses installations non on va rien voir là ses installations pétrochimiques je crois que c'est du pétrole justement dans le coin donc on a Martigues et Miramas qui sont deux centres on va dire pour le fret relativement important dans leur région je crois que Martigues, enfin du coup c'est pas Martigues pour le fret c'est 40 je crois je crois que c'est plus spécialisé pour la partie disons pétrochimique pétrolier pardon Miramas c'est plus, voilà Miramas je crois qu'il doit y avoir du triage enfin il y a un peu de tout mais il me semble que c'est plus la partie chimique et pétrole ici pétrole en particulier et nous croisons un TER en rame tractée donc ex-corail tiré par une 67 400 et nous arrivons en gare de Martigues on va se mettre à quai d'ailleurs je suis repassé en commande en commande manuelle et pendant notre arrêt à Martigues on va tout simplement passer en revue le pupitre de cette AGC on va s'arrêter par là ça devrait faire l'affaire le convo n'est pas très long ou je m'arrête avant l'aiguillage de toute façon et on va ouvrir nos portes bien pendant notre arrêt à Martigues donc on va passer rapidement en revue le pupitre donc sur la gauche on a la boîte à levier avec ses différents interrupteurs on a la poignée pour la fermeture des portes ici d'ailleurs on voit le petit voyant rouge ici on a les manomètres de frein donc manomètre de conduite générale cylindre de frein entre autres la petite lampe là ici DAT donc le dispositif d'arrêt automatique des trains l'indicateur de vitesse en dessous de l'indicateur de vitesse le KVB à droite du KVB la lampe verte c'est pour le fonctionnement du moteur diesel tout simplement ça fait office de bouton aussi lancement et arrêt au dessus donc à droite de l'indicateur des vitesses la boîte à petit octogramme ici l'indicateur d'effort et l'indicateur pour la vitesse imposée sur la droite la radio sol train analogique à transmission de données et tout à droite le système informatique d'aide à la conduite le SIAC qui n'est pas fonctionnel bien sûr mais bon il est modélisé et puis c'est plutôt malin ici alors je crois qu'à l'origine ça il me semble que c'est pour le c'est peut-être bien pour l'écran vidéo pour la vidéo surveillance enfin je ne sais pas trop mais eux au niveau du simulateur et bien ils ont intégré une petite checklist pour pouvoir mettre en service l'engin nous allons partir en direction tout simplement de notre prochaine RX qui sera la gare de Niolon donc on réalimente la conduite générale à 5 bar donc notre nouvelle vitesse limite ça va être 60 km heure puis ensuite la majeure partie de la ligne est à 90 le bas de la ligne donc ce sera 60 km heure et entre les STAC et Marseille on aura droit à une petite portion à 140 et de toute façon l'engin est catégorie 140 km heure si je ne dis pas de bêtises donc on va essayer de se mettre en vitesse imposée non non j'ai dit une bêtise d'ailleurs l'engin il n'est pas à 140 km heure vous le voyez en haut c'est un V160 pardon j'ai trop l'habitude des anciens autorails en fait c'est pour ça on arrive sur la zone à 90 j'ai remarqué qu'un léger décalage avec l'indicateur de vitesse pas de beaucoup de quelques km heure donc j'ai tendance à régler une vitesse volontairement légèrement plus faible et donc on devrait arriver sur un viaduc là prochainement alors je ne sais pas trop comment ça se prononce le viaduc de Larrerail je ne sais pas trop le prononcer désolé je sais que c'est 200 mètres de long il n'y a pas Alors j'ai oublié de le préciser Lorsqu'on est parti Parce que je suis parti un peu rapidement Mais je tiens à remercier France Simu Qui est tout simplement l'auteur du scénario Voilà le viaduct de la raille Je pense que ça se trouve comme ça Donc oui du coup j'ai été un petit peu interrompu Donc oui je tiens à remercier France Simu Puisque c'est tout simplement l'auteur Du scénario, il l'a fait spécialement Pour la chaîne Merci beaucoup, merci à toi France Simu Tout simplement J'aurais pu faire un quick drive Mais l'ennui c'est que sur Marseille-Martig Malheureusement il n'y a pas de trafic Il n'y a pas de trafic Donc voilà Sur une ligne où il y a de la double voie Ce n'est pas terrible Donc merci à toi France Simu Pour ce magnifique cadeau Pour la chaîne Puisque moi je suis parfaitement Incapable de faire ça Je ne sais vraiment pas utiliser L'éditeur Donc merci à toi Et nous passons Le tunnel de Kavla J'espère que je prononce bien Qui est long de 353 mètres Si les notes sont correctes C'est correcte C'est correcte C'est correcte C'est correcte Ah voilà Vous voyez là je suis annoncé à 89-90 Et sur l'indicateur de vitesse C'est quand même pas tout à fait Voilà C'est bien ce qu'il me semblait Moi j'ai un léger décalage Alors je ne sais pas Si ça fait ça chez tout le monde Mais moi j'avais repéré ça Ce léger décalage Dans la vitesse Ce n'est pas très gênant Enfin qu'on le sait Nous passons en gare de Couronne-Caro C'est pas très gênant C'est bien ce qu'il veut building C'est là Pour trouver Du coup C'est pas très gênant C'est pas trop Désodé Pour questa C'est pas très gênant C'est parti. Et voici le tunnel du Col des Rouges d'une longueur de 75 mètres. C'est parti. Le viaduc du Grand Valas, long de 300 mètres. Et puis, nous arrivons sur le tunnel de Saucé, long de 369 mètres. La gare de Saucé-les-Pins, maintenant à présent. Ensuite, on va porter une certaine attention puisqu'on a 4 passages à niveau qui suivent cette gare. Dans ce sens-là, évidemment. Et une réduction de vitesse également à 70 mètres. Je crois que je vais commencer à réduire maintenant, comme ça au moins. Ouais, 70 mètres, ça va être à peu près ça. Wow ! Bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Non, non. Il n'y a eu aucune voiture qui a traversé devant moi. Non, non. Vous n'avez rien vu. Alors, on a la pancarte S en protection, on va dire. Donc, la pancarte S, ça commande de siffler, autrement dit, d'utiliser l'avertisseur juste avant le passage de ces passages à niveau. Juste avant le franchissement de ces passages à niveau. La voici là. Ah oui, la réduction, c'était un peu plus loin, la réduction à 70. C'était en gare de Carie. Carie-le-Rouet, mais on ne doit pas en être très loin. Et bon, là, c'est vrai que là, depuis le début, je n'utilise pas la commande manuelle pour la traction. J'utilise la vitesse imposée. Mais je dois dire que c'est vraiment sympa d'avoir ça sur un engin diesel. Parce que d'habitude, c'est réservé... Enfin, je parle pour Train Simulator. On a ça avec la BB7200, la BB15000 et les TGV. Je dois dire que depuis qu'il y a cette AGC, j'ai redécouvert certaines lignes, notamment celle-là, où c'est FC fastidieux en commande manuelle. Parce que vous êtes soit dans une descente, soit ça monte, soit... Vous êtes tout le temps en train de jouer du manipulateur de traction pour réajuster votre vitesse. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur la vidéo frette aux commandes d'une BB66000. Et là, je redécouvre la ligne parce que forcément, c'est beaucoup plus confortable pour conduire. Je n'ai pas trop testé sur la ligne du Cantal, mais déjà, sur Marseille-Martig, ça donne de très bons résultats. Voilà, puis entre nous, je n'allais pas refaire une vidéo sur le Cantal. J'ai déjà fait une longue vidéo sur la ligne du Cantal, sur le triangle du Cantal. Et on arrive, voilà, en gare de Carie-le-Rouet. Et voilà la pancarte Z qui marque l'entrée dans la zone 1,70. Est-ce que je roule bien à 70, là ? Ouais, c'est bon. Et voie libre sur ce bloc. Alors, dans la réalité, la ligne est équipée de BAPR, c'est-à-dire de bloc automatique à permissibilité restreinte. En gros, c'est le bloc automatique lumineux, donc ce qu'on a sur les grandes lignes. Vous avez des cantons de 1,5 km environ de long. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que les cantons sont plus qu'à 10, 15 km. Et nous entrons dans le tunnel de Carie. 451 mètres de long. Et donc, je disais, oui, dans la réalité, c'est le BAPR qui est utilisé pour la signalisation. La première version de la ligne, donc, cette map-là, elle a été équipée en bloc automatique lumineux. Tout simplement, ce sont les signaux utilisés sur Marseille-Avignon qui ont été réimplantés. Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Et il existe aussi une map, du coup, BAPR qui a vu le jour après, quelques mois après. Mais là, pour l'instant, là, enfin, là, pour ce scénario, on est sur la map de base, entre guillemets. Donc, au niveau de la signalisation, on n'est pas très bon au niveau des signaux. C'est pas tout à fait, c'est pas exactement ceux-là qui sont utilisés. Mais bon, ils sont assez similaires, à part certains signaux circulaires, que là, on ne pourra pas avoir. Donc, le tunnel de Rouée. Le viaduc de l'Aigle. Le tunnel de Matron, Matéron, je ne sais pas trop comment on prononce. Désolé. Donc, voilà, au niveau de la signalisation, là, on est sur quelque chose de correct au niveau des cantons, mais de pas très fidèle au niveau de la forme des feux. De certains feux, en tout cas. Alors, le viaduc des eaux salées. Ah oui, là, on va entrer, par contre, sur la zone à 60. Puisque nous arrivons en gare de Redon, en Sué. Je ne sais pas si je prononce bien. Redon, en Sué. D'ici quelques instants. Je ne sais pas si je prononce. Je ne sais pas si je prononce. Et nous passons le viaduct de Mauvalon. Au niveau de la vitesse, ça fera l'affaire, 57 km heure. Sous-titrage MFP. Le tunnel des Figueres, long de 50 mètres. Le viaduct de Méjean, long de 246 mètres maintenant. C'est dommage sur cet AGC, les fenêtres, on n'a pas beaucoup de vues là, sur l'extérieur. On a à droite et à gauche, là c'est pas hyper bien dégagé, bon c'est pas très grave. Le tunnel de Méjean, long de 491 mètres. 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 Nous allons entrer dans le tunnel de Moulon, long de 936 mètres. Alors il a été question à une époque d'électrifier cette ligne. Malheureusement, le grand nombre de tunnels, je crois qu'il y en a une vingtaine au total. Je crois que c'est 23 tunnels. En fait, il y avait trop de tunnels à remettre au gabarit pour pouvoir faire passer la caténaire. Donc il aurait fallu peut-être creuser le sol. Bref, il aurait fallu faire des travaux de mise au gabarit. Et voilà, ça aurait engendré un coût trop important. Et en plus, il aurait fallu électrifier, évidemment, en 1500 volts. Puisque tout autour, toutes les lignes électriques sont électrifiées en 1500 volts. On est en-dessus de la France. Et voilà, finalement, la ligne n'a pas été électrifiée. Elle l'est partiellement, entre Miramas et Laval-Duc, je crois. Mais ensuite, une grande partie de la ligne n'est pas électrifiée. On va peut-être éteindre l'éclairage, voilà. Le viaduc du Jonquiers. Et nous allons arriver en gare de Niolon. Est-ce que je vais réussir à freiner, moi ? Parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment anticipé, mais on s'arrête. Ah, ça va le faire. Hop, hop, hop. Je ne veux pas m'arrêter avant la gare. Ah, il freine bien, cette AGC, en fait. J'avais pas vraiment anticipé ça. Ah oui. Voilà, bon, arrêt un petit peu bizarre en gare de Niolon. Et nous voici donc en gare de Niolon. Notre premier arrêt. Nous ouvrons les portes. La lampe s'allume, oui, c'est bon. Alors, je vais regarder quelque chose. Je vais regarder mes notes. J'aurais dû faire ça avant de partir. Je vous ai peut-être dit une bêtise sur la date de la mise en service de la ligne. On va corriger ça tout de suite. Alors, la ligne a été mise en service entre 1879 et 1915. Bon, non, c'était bien ça, en fait. Nous avons une rame réversible, régionale, tractée par une BB67 400 qui nous croise. Et on passe le tunnel de Niolon qui est long de 153 mètres. Suivi du viaduc de Lavès. Alors, je repasse en vitesse imposée. Le tunnel du même nom. Le tunnel de Lavès, long de 208 mètres. Alors, sur la longueur des tunnels, il y en a peut-être quelques-uns où je ne suis pas bon. Je préfère le dire tout de suite. Le tunnel de pierres tombées qui est long de 501 mètres. On va peut-être mettre l'éclairage pour celui-là. Donc, au niveau de l'ICGC, un petit peu mon ressenti, et bien, franchement, dans sa nouvelle version, c'est-à-dire la mise à jour 2.2, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, moi, je suis plutôt satisfait. Il se conduit vraiment bien. Il y avait un problème de latence dans les commandes, dans les premières versions, qui a totalement été résolu. Donc, c'est parfait. Là, nous avons le tunnel des Aranioles. Et c'est vraiment sympa. Moi, je trouve sympa à conduire. Et je pense que même, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir ce matériel sur TS parce que ça manquait vraiment. Il nous manquait un autorail récent. Et en plus, je crois que c'est le matériel le plus utilisé, la SNCF, parmi les plus utilisés. Je ne me rappelle plus combien il y en a en circulation, mais c'est un nombre assez important. Et je crois bien qu'au niveau du matériel roulant, c'est le matériel le plus nombreux. Enfin, le matériel avec le plus grand nombre d'unités. Alors, on passe au viaduc de l'étable. Je ne dis pas que l'utilise. Oui, normalement, c'est ça. Et voilà, je le trouve vraiment agréable à conduire. Et puis, c'est un engin moderne. Donc, mine de rien, avoir la vitesse imposée, moi, j'aime bien. Surtout sur des lignes comme ça, où c'est assez difficile de maintenir sa vitesse en raison des déclivités. Le viaduc de Loubatton, des Loubattons, pardon. Je vais y arriver. Donc, au niveau du matériel roulant sur cette vraie ligne, c'est un petit peu ce qu'on croise depuis tout à l'heure. Évidemment, il y a d'autres AGC diesel. Et on arrive sur le viaduc de Cordière, 227 m de long. Il y a d'autres AGC diesel, bien évidemment. C'est certainement le matériel le plus utilisé sur cette ligne. Ensuite, on a des rames réversibles régionales. Il y a quelques autorails, je crois, d'associations, mais plus autorails X2800. Mais c'est plus des... En tout cas, sur la vraie ligne, ce sont des autorails d'associations, il me semble, qui ont été remis en état. Alors, le tunnel de Rio Tinto. Non, ce n'est pas celui-là, pardon. Le tunnel de Rio Tinto, c'est le prochain. 630 pètes de long. 631, right exact. Donc, oui, voilà, on a d'autres AGC diesel qui circulent sur cette ligne. On a des rames réversibles régionales, comme vous avez pu voir. On peut, je pense, avoir quelques corail... Enfin, quelques rames TER tractées ex-corail. Et puis c'est à peu près tout au niveau du trafic passager. Après, on peut avoir du trafic fret. Et nous allons entrer dans le tunnel des Rio. Et on n'est plus très loin de l'Estaq. chez, on a un petit peu de vie. T1, c'est parti. On a des rames de Papier. On a des rames de Valais. On s'adaptions sur le trem, c'est parti, c'est parti. On a des rames de Valais. Donc le viaduc des Rios. Et nous approchons de l'Estac. Ouais, on va couper les clés ringes. On va repasser en commande manuelle. Troisement d'un TGV duplex qui emprunte la ligne historique PLM, l'artère impériale. Je pense que c'est un TGV UM avec un TGV Carmillon. Donc je pense qu'il va certainement vers Nîmes, Nîmes-Montpellier. Alors je crois que je me suis annoncé un peu tôt. Le voilà le viaduc des Rios avec la bifurcation de l'Estac. Ah bah non, la bifurcation était juste avant. Donc là on a rejoint la ligne classique entre guillemets Paris-Marseille. la ligne impériale. Et on retrouve la caténaire comme vous pouvez le voir. Nous avons à l'entrée de la gare de l'Estac, un panneau qui va annoncer une limite de vitesse pour chantier. C'est un signal qui va être répété en cabine. Et je la quitte. Et nous sommes à présent en gare de l'Estac. Nous avons à l'Espace de procession. Nous avons à l'endroit de l'Espace. Nous avons à l'endroit des rangers. Et nous avons à l'endroit des routes en chambres. Bonjour. Je t'ai déjà vu. Je t'ai déjà vu que j'ai déjà vu parce que j'ai déjà vu des busques. C'est parti ! Nous allons arriver à la bifurcation des tuileries qui va tout simplement nous amener en fait on va contourner la ligne à grande vitesse on va passer au-dessus du tunnel et on va tout simplement rejoindre la section entre la fin de la ligne à grande vitesse et la gare de Marseille-Saint-Charles Alors on a eu, j'ai oublié de le préciser mais on vient de passer le tableau indicateur des vitesses 40 pour la zone en travaux et donc normalement on doit avoir un panneau blanc pour la sortie de la limite temporaire de vitesse Ah non, il est ici, pardon on ne l'avait pas passé Voilà, donc le tableau, le panneau 40 pour la zone en travaux Et on va donc avoir le tableau blanc qui signifiera la fin de la zone de travaux et la reprise de la vitesse limite, on va dire, habituelle Et nous sommes à présent autorisés à la vitesse de 140 km heure sur la droite on peut voir, je ne sais pas si on va bien les voir on peut voir la fin, enfin les voies en provenance d'Aix-en-Provence et d'Avignon donc tout simplement les voies de la ligne à grande vitesse qui sont juste à notre droite On va arriver dans le tunnel de Saint-Louis Puis la gare de Saint-Louis Saint-Louis-les-Aglades Alors, a priori, c'est une gare abandonnée depuis 3-4 ans je crois Il semblerait que ce soit une gare qui soit abandonnée à présent du moins fermée au trafic voyageur Alors, par contre, il va falloir faire attention parce qu'on va avoir bientôt une réduction à 110 km heure puis à 60, puis à 30 Et j'ai toujours un peu de mal à la localiser Donc je vais ralentir tranquille On va se mettre vers 110 100 Histoire de ne pas être trop surpris Donc là, on freine en réostatique On voit ici Ah non, on n'en voit plus Je crois qu'on y était tout à l'heure On avait le voyant RH réostatique Donc là, c'est encore 140 mais pendant plus très longtemps On croise un TGV duplex qui roule sans phare d'ailleurs Pas terrible ça Donc, la zone à 110 On n'y est pas encore Et je crois qu'il n'y a pas de tableau indicateur des vitesses pour nous l'indiquer Ici, c'est un peu embêtant Là, il faut vraiment connaître la ligne juste pour cette petite portion Si on ne va pas se faire prendre en excès de vitesse Bon, là, j'aurais pu rouler à 140 un peu plus longtemps Mais Étant donné qu'on approche de Marseille De toute façon Ok, on est sur la zone à 110 On va donc réduire à 60 Parce que je sais que la zone à 60 elle vient très vite après On a interrogé Wigo Qui est... Je ne sais pas si... Non, oui, il doit être à l'arrêt Il avait l'air d'être à l'arrêt On va même se mettre à 30 Normalement, la rame devrait freiner en freinage rheostatique On va faire une petite dépression à la conduite générale Je veux dire, il faut googler On va faire un petit détail Malheureusement, je veux dire On va faire un petit détail On va faire un petit détail Ils sont très bien Non mais on va faire un détail Et nous approchons de Marseille, Marseille-Saint-Charles, notre terminus. J'en profite à nouveau pour remercier France Simu pour ce scénario. Je sais que ça prend beaucoup de temps en fait pour avoir... J'ai essayé de regarder un petit peu ce que ça donnait, j'ai essayé un petit peu l'éditeur. Et j'arrive à faire 2-3 petits trucs, mais franchement, de là à faire un scénario, j'en suis totalement incapable. Donc merci à lui, je sais qu'il y a passé beaucoup d'heures. Et merci à vous de me suivre. Sous-titrage ST' 501 Et c'est bientôt la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous prochainement sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501